Existe-t-il un endroit pour jalonner les NFT, donc en fait c'est steak, donc en gros pour conserver, pour mettre en réserve les NFT, ou devons-nous trouver ou mettre en réserve pour chaque NFT ? De plus, certains NFT ne peuvent-ils pas être mis en réserve ? Qu'ils sont en train d'être minqués ou quelque chose comme ça, je ne vends pas, je mets en réserve. Je vais juste lire ça en anglais pour vraiment comprendre de quoi il s'agit. Donc ok, je reviens sur la question. Donc là ce que je comprends, l'utilisateur lui demande, c'est en gros, de manière générale, est-ce qu'il y a un moyen de staker son NFT ? De staker les NFT de manière générale. Donc là ce que je peux répondre. Donc au niveau du stacking, là ce que je vais répondre c'est que je ne suis pas extrêmement à l'aise à répondre à cette question, mais je vais donner des éléments de réponse, dans le sens où, moi ce que je connais par exemple, il y a la collection en Moonbird, où en gros, donc ça c'est une collection de Kevin Rose, où en gros il y a un aspect de nesting, où en gros, au plus on va mettre son token en réserve, au plus ce token va gagner des points. Donc il y a quelque chose comme ça, mais ça c'est propre en fait à la collection, je ne sais même pas quelle technologie ils utilisent, je ne sais pas si en fait c'est quelque chose qu'ils ont build, c'est leur équipe interne qui a build la chose, ou est-ce qu'ils utilisent en fait une techno qui est disponible pour tout le monde sur le marché, je n'ai aucune idée. Tout ce que je sais, c'est que par exemple dans la collection Moonbird, les tokens peuvent être, ils appellent ça nesté, et ça revient à la même chose en fait, c'est de staker son NFT. Donc ça c'est un premier élément de réponse. Ensuite, dans la notion de staking, donc je le mets en réserve, mais j'ai quelque chose, j'ai comme une sorte de reward. Donc on peut également penser à tout ce qui est à la partie prêt, donc il y a des plateformes, pour ça je pourrais donner ça, donc je n'ai pas les noms qui me viennent directement, mais je sais qu'il y a des plateformes où en gros, on peut prêter en fait son token. Donc en fait, on va l'échanger, et donc ce qu'on a en fait en retour, ça peut être soit des coins, enfin généralement je pense que c'est des coins, mais ça peut être autre chose. Donc c'est une autre approche du staking, mais plus sous l'angle en fait, c'est un prêt, en fait j'ai mon token, et je ne l'utilise pas, mais je l'utilise en fait comme collatéral, donc il y a également cet aspect. Et ensuite, les dernières choses que je vois pour répondre en fait, pour donner des éléments de réponse, parce que je ne suis pas vraiment à l'aise, donc pour faire le résumé, donc en un, c'est un exemple, donc c'est la collection Mountbird, donc eux ils font du staking, donc c'est appelé nest, donc ça fait gagner des points au niveau du token dans la collection, en deux, il y a l'aspect de prêt, donc en gros c'est d'utiliser son NFT comme collatéral pour avoir quelque chose en retour, et la troisième chose que j'ai envie d'évoquer, donc là il y a un petit camion qui est en train de passer, donc peut-être que ça fait du bruit, on vous attend qu'il passe là, hop, il est en train de passer doucement, je ne sais pas si on le voit, bref, donc là il est passé, donc normalement on entend, donc un, c'est à Mountbird, c'est l'exemple de Mountbird, deux, c'est donc les prêts, donc utiliser en fait son NFT comme collatéral, donc c'est une forme de stacking, mais c'est un stacking avec des conditions, plus ou moins, et la troisième chose, en gros, oui c'est la fractionnalisation, donc ce n'est pas vraiment du stacking, mais pour moi ça me fait penser à ça, c'est en gros, c'est de diviser plus ou moins l'ownership d'un token pour des aspects de liquidité, et pour faire en sorte que plus de personnes puissent s'en bénéficier, pourquoi je pense au stacking quand je parle de fractionnalisation, c'est que finalement en fait on met son NFT dans une sorte de coffre-fort pour en obtenir en fait autre chose, donc en fait je mets le NFT dans un coffre-fort, en sortie de ça, j'ai un nouvel ownership qui est créé par cette action, et on peut voir en fait le fait de le mettre dans le coffre-fort plus ou moins, donc ce n'est peut-être pas les bons termes, mais en fait l'idée est là, mais donc moi ça me fait penser à ça, donc je n'étais pas trop à l'aide pour répondre à la question de stacking, je ne sais même pas finalement si j'ai donné les bonnes pistes de recherche, mais moi c'est ce à quoi ça me fait penser, donc en 1, la collection Moonbird, donc ce qu'ils font avec le nesting, en 2, l'utiliser, l'adapter comme collatéral, et en 3, le fait de fractionnaliser, donc je ne sais pas du tout si ça va permettre en fait à cet utilisateur, donc à Alec Block MC, c'est aussi d'avoir des éléments de réponse, mais c'est tout ce que je pouvais dire sur cette question.